Mais juste pour se retrouver ensemble jusqu'à 17h, puisque c'est l'heure officielle qu'on a manifestée, histoire de croiser nos échanges, je pense que de part et d'autre on sera d'accord que c'est difficile, donc qu'on va prendre un petit nombre de points d'appui en disant, bah tiens, si vous aviez à raconter à quelqu'un qui n'était pas là, vous racontez quoi en premier. On va essayer de le faire ensemble, donc merci à ceux qui étaient dans cette salle-ci de m'y aider. On vous écoute. Peut-être qu'ils sont tous seuls quand vous... Non, ils sont tous là. Alors, sur le débat qui a eu lieu en haut, on est un peu parti sur plusieurs idées, donc quelque chose que j'ai retenu moi de ce qu'il s'est dit là-haut, c'est que la confiance est nécessaire dans l'apprentissage, par exemple, pour venir vers l'apprentissage. Ensuite, que l'outil numérique ne faisait que reproduire et amplifier peut-être des inégalités qui existaient déjà. Deux idées que j'avais. Alors, la difficulté, je pense, dont on s'est rendu très vite compte dans ce type de débat, c'est que le sujet est extrêmement large, que dans son animation, il était complexe de laisser filer quand même la parole, un petit peu, de laisser de la parole, et puis de ne pas partir en vrille sur certains sujets. Et là, les sujets qui, quand même, sont venus au premier plan sont des sujets de première importance aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on a quand même débattu très longuement sur le Pôle emploi, le site de Pôle emploi, la manière de l'aborder, ça a été un profil comme ça de l'usager qui a filé sur une des choses dont on parle le plus, c'est l'emploi aujourd'hui. Parce qu'on parlait peut-être d'e-inclusion, alors, en parlant d'e-inclusion, on a tout de suite ressenti qu'on allait parler peut-être de personnes très en difficulté ou en difficulté, et évidemment, on avait aussi des responsables de Pôle emploi parmi nous, qui nous ont donné parfois des informations sur ce qui se passe sur leur site. Alors, ce qui est certain, c'est ce que tu as dit, c'est que la confiance, avec la région qui a intervenu aussi, la confiance, à plusieurs niveaux, au niveau associatif ou au niveau de l'e-inclusion, au niveau d'un espace public multimédia, on fait confiance une première fois, ça engage à l'e-inclusion. La deuxième confiance, quand les politiques font confiance, c'est-à-dire que la région de Bretagne, quand elle offre un visa Internet à une personne qui a envie d'apprendre un petit peu, d'être accompagnée, c'est une deuxième confiance qui arrive, la confiance avec des gens comme des filles qui vont vous prêter un ordinateur, et bien, toutes ces confiances cumulées peuvent donner facilité à l'e-inclusion, et peut-être même qu'elles seraient nécessaires pour pouvoir amener des personnes à se mettre en confiance. Alors, il y a aussi Marianne qui voulait intervenir. Il y avait également sur la notion de confiance, l'idée que si la confiance n'existe pas dans la société réelle, elle n'existe pas non plus à travers les outils numériques, donc on retrouve la confiance là où, hors des outils numériques, qu'il existe déjà la confiance, quoi. Et que ça ne fait que reproduire, même si c'est en amplifiant des systèmes existants déjà. Alors, on a débattu de manière assez technique, finalement, sur le fonctionnement du site de Pôle emploi, sur les différents systèmes qui existaient de formation, de visa, et d'autres certifications de compétences numériques. Et en fait, on a un peu occulté le fait que les dispositifs numériques ne sont pas plus neutres que les institutions qui les produisent, et que former quelqu'un sur le fonctionnement du site de Pôle emploi ne veut pas forcément dire qu'il va faire confiance à l'institution Pôle emploi. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Et je pense que les médiateurs sociaux, et notamment les animateurs multimédia, ont un rôle à jouer sur ce point-là. Merci. Voilà, c'est des grandes lignes. Alors, la frustration, peut-être, était peut-être aussi de ne peut-être pas suffisamment s'être investi du rôle de la personne dans le fossé qui va être... Enfin, dans le fossé, non, pardon, en exclusion, et de ses besoins. On est parti sur nos savoir-faire, on est parti sur notre position, souvent, et qui n'est parfois pas du tout la position d'un chercheur qui va pouvoir se distancier, qu'on a fait avec nos petits moyens, mais je pense qu'il y a eu des choses intéressantes. Alors, d'autres avis du groupe qui a participé, peut-être ? La restitution n'est peut-être pas suffisante ? Si vous pouviez développer, je vais faire votre mention. Développer, oui. C'est gentil. Développer, sûr. On va se faire plus de conscience, vous allez mettre la question. C'est génial. Est-ce que... Je ne pense pas que ce soit ce que tu voulais dire. Est-ce que ce que tu voulais dire, c'est... Je n'ai pas besoin, merci. Est-ce que ce que tu voulais dire, c'est que les animateurs multimédia devaient travailler pour que les gens aient confiance dans les systèmes numériques des institutions ? Pas du tout, pas du tout. Ce que je veux juste dire, c'est que l'animateur multimédia, par son empathie, peut apporter de la confiance, simplement la confiance, le regard qu'il a sur la personne qui est susceptible d'accompagner, et lui donner de la confiance, ne pas le mettre en confiance. De toute façon, on a parlé de présomption de confiance, ce matin, vis-à-vis de tout ce qui est les institutions nationales, le gouvernement, etc. Bon, cette présomption de confiance, on en a parlé un tout petit peu aussi, en disant, attention, attention à la conserver, attention à ne pas la perdre, peut-être par des comportements, par exemple, des mélanges privés-publics qui seraient étranges, qui pourraient amener à des spams parce que ça commence à arriver. Allez, donc attention, la présomption de confiance ne durera peut-être pas toujours. Alors, d'autres réactions par rapport à... On ne va peut-être pas continuer le débat maintenant. Je veux bien compléter ? Non, évidemment, je n'ai pas dit que les animateurs multimédia devraient oeuvrer pour que leurs usagers aient confiance dans le pôle emploi, mais les personnes du pôle emploi, en fait, nous ont parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des personnes qui vont moins vite avec les outils et qui, du coup, sont pris de vitesse par ceux qui les maîtrisent mieux et qu'eux, il faut ramer, ramer et coper pour y arriver. Et je crois que cette façon d'aborder les choses n'est pas forcément... Enfin, met la personne en difficulté en la stigmatisant, en fait, dès le départ de sa démarche. Et ce que les animateurs multimédia ou les associations sur le territoire peuvent essayer de prendre les choses dans l'autre sens en prenant et en accompagnant la personne de manière plus générale, par exemple, pas seulement sur une démarche de retour à l'emploi. Et donc, lui offrir une écoute nouvelle et prendre les choses dans l'autre sens, plutôt que de dire on va rattraper le retard et essayer de combler le fossé ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Essayer de dire, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, aujourd'hui je suis ça, je suis capable de faire ça et maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? Et éventuellement, après, amener sur une démarche d'accompagnement au retour à l'emploi. Mais évidemment, quelqu'un dont le métier est l'emploi, c'est différent de quelqu'un dont le métier est l'animation. Et c'est sans doute encore différent de quelqu'un dans le métier et par exemple, le travail social et l'insertion et l'accompagnement. Mais tout ce qu'on vient de dire sur le pôle emploi, enfin, pas stigmatiser une institution en particulier, est tout à fait... C'est trop tard, c'est truit. Non mais ça se passe exactement de la même manière pour la CAF, par exemple, ou pour plein d'autres... Deux institutions. Encore une ? Moi, j'ai l'impression, pour revenir sur des choses que vous venez de dire, d'une part, il y a cette histoire du retard qui se promène toujours et ce que tu as très bien raconté tout à l'heure autour des formes de honte et ce que vous racontez très bien également, Jannick, autour des difficultés à assumer ces positions d'incapacité en face des outils. Moi, j'ai vraiment une question autour de ça, qui est la question de se dire... Enfin, j'en ai deux, en fait. Une, qui est la question de se dire, est-ce que ce désarroi, ces difficultés d'usage, sont canalisés, comme on a pu beaucoup le raconter, dans certaines populations, certaines catégories, etc., ou, hypothèse que je pourrais soutenir un petit peu, est-ce qu'on n'est pas en présence d'une généralisation progressive du désarroi ? C'est très pessimiste, c'est-à-dire, tout ce que je vieillis, donc j'ai du mal avec Twitter, mais, à l'instant, ça allait bien, mais, l'hypothèse consiste à dire, plus nous faisons de choses avec le numérique, plus il y a de zones dans lesquelles on n'y arrive pas bien. Et donc, plus vous allez voir, sans doute, pour ceux qui sont dans des espaces publics numériques, des gens qui viennent en sachant faire tout un tas de choses, mais en étant oppressés par tout un tas de choses qu'ils ne savent pas faire. Donc, d'une certaine façon, on a des gens qui travaillent aujourd'hui sur les difficultés d'usage, ils racontent qu'on a, en 2011, encore une partie significative des gens qui ont des difficultés avec l'usage de la machine, c'est-à-dire, avec l'écran, l'imprimante, la souris, le stockage et le transport d'infos, etc., et que derrière, après, tout va bien pendant un moment, y compris l'Internet, ça ne va pas si mal, le traitement de texte, bon, difficile pour tout le monde, mais on y arrive quand même, etc., et qu'après, on rentre dans des nouvelles familles d'emmerdements, c'est-à-dire des choses sur lesquelles je vais me retrouver en situation d'échec, et plus ça va, plus j'ai d'options d'échec possibles. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on soit avec d'autres sources de désarroi et de perte de confiance en soi dans la société qui n'ont rien à voir avec le numérique. Et moi, quand je travaille beaucoup sur les relations de l'usager et de l'administration, je prends souvent l'hypothèse que la fracture administrative est plus importante que la fracture numérique. C'est-à-dire que les difficultés que nous avons tous avec les administrations, ce sont des choses atrocement compliquées, on ne comprend pas le langage, on ne comprend pas les règles, on ne sait pas où s'adresser, et on a toujours faux, c'est quelque chose qui est plus structurant dans nos désarrois que nos difficultés de culture numérique. Et sachant qu'aujourd'hui, quand les deux se combinent, ça fait très bien. Pas d'accord ? Malheureusement, si vous êtes d'accord, on peut m'adresser. Moi, j'avais juste fait un rapprochement, je me dis, la personne qui a du mal sur ce fameux site, quel qu'il soit, pour l'emploi ou autre, et moi, en difficulté devant Wikileaks, pas être capable d'extraire le pur jus et d'attendre le monde, et c'est sorti parce que je n'étais pas capable d'analyser, parce que le problème de langue, voilà, chacun à son niveau, va se retrouver sur des... En plus, avec le nombre d'innovations permanentes, c'est considérable. Je crois qu'on est toujours dans un fossé quelque part. Pour eux, on est non. Et comment on donne de la capacité avec le numérique ? Comment on fait autre chose ? Comment on fait de la culture numérique, au sens où c'est pas simplement de, je t'apprends la machine, et tu dois suivre les procédures, mais en gros, je t'apprends à avoir à avoir davantage de potentiel grâce à des métiers assez puissants pour la personne. On y arrive comment ? Vous faites comment ? Ce genre de choses de magique ? Si je puis me permettre, le numérique sans culture, c'est... Enfin, sans culture, mais de toute façon, ça n'est juste qu'un outil. C'est un simple vecteur, un simple outil, une autre forme d'expression, mais si on n'a rien à transmettre, rien à dire, donc il faut faire comme je vais le faire, donc me taire. C'est une belle culture cinématographique, un avé de premier ordre qui s'appelle « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut faire mais ça. » Peut-être quelques minutes de restitution symétrique de chez nous, donc comme plusieurs impétrants sont à portée de main, vous n'hésitez pas à m'engueuler si vous voulez des choses. Puisque précisément, je pense que pas mal de choses autour de quoi on a tourné, même si on ne les a pas nommées comme ça, étaient autour de l'évolution des conditions d'autorité et de contexte de confiance, c'est-à-dire un basculement entre la déstabilisation des experts, des acteurs d'en haut, etc. Ce qui nous était raconté ce matin autour des crises de confiance. Et puis, le constat de la confiance de père à père, on est beaucoup partis de nos étonnements et de nos interrogations sur les bases de ce matin puisqu'on était sur des thématiques en continuité totale avec les usages et les pratiques de la confiance en réalité. Donc, le fait de constater et d'identifier sur pas mal de choses des pratiques de confiance horizontale assez riches et le fait de se demander si ça cassait quelque chose en fait dans les contextes d'avant ou comment ça se combinait, je pense que ça nous a occupés pas mal dans nos échanges et donc que ça nous a fait aller à la fois du côté de la démocratie, à la fois du côté des médias, à la fois du côté des questions de l'ouverture et de la réutilisation des données publiques avec les questions de qualité des sources, de géolocalisation, de traces, de publication des données budgétaires des communes, etc. et puis à la fois du côté des hypothèses de censure face aux hypothèses de n'importe quoi qui peut se dire. Donc, tous ces équilibrages-là, tous ces espèces de réglages nous ont amené à nous poser pas mal de questions sur les conditions même de la confiance et les conséquences des crises de confiance dont on avait parlé ce matin. Derrière ça, quand je dis qu'on est un petit peu passé à des descriptions de la confiance qui étaient... J'ai confiance en l'autorité à des questions de contexte. C'est beaucoup dans l'acception qu'ont pu avoir les acteurs publics de ce matin qui disaient peut-être qu'on a un nouveau rôle qui est celui de rendre possible et qui est celui de créer des conditions. Autrement dit, de faire en sorte qu'il y ait des principes et des valeurs qui soient affichés. Il y a un cadre juridique qui ne soit pas normatif mais qui permettent de faire et qui permettent d'éviter les excès. Et donc il y a des règles du jeu large à l'intérieur desquelles les gens passent leur temps à fabriquer et refabriquer des règles plus précises. Donc dans une sorte de négociation régulière. Je le reformule un petit peu à ma manière mais je l'ai un petit peu senti comme ça. C'est-à-dire un tâtonnement entre ce que nous subissons et ce que nous produisons dans nos pratiques numériques avec constamment la question de se dire qu'est-ce qui là-dedans vient du numérique ou a une causalité numérique ou qu'est-ce qui là-dedans croise simplement la voie du numérique ou est potentialisée par le numérique qui est une question probablement sanitaire mais qui nous a entraînés dans plusieurs champs. On pourrait dire en désordre mais pas tant que ça dans des champs de la démocratie, de l'administration, de l'entreprise, de la relation aux médias, de la relation à nos pratiques de consommation. Est-ce que je peux dire autre chose ? Est-ce que vous voulez compléter ? Bernard, peut-être ? Non, je... Non ? Oui, c'est ce qui a été dit. Je sais que pour reprendre ces deux axes verticaux et horizontaux que vous évoquez qui a été formulés dans le dépilion initial. C'est vrai que ce qui au début du débat a pu paraître comme peut-être une méfiance, la remise en cause de ce qui détient le pouvoir, donc une remise en cause de la confiance qui existe dans le sens vertical ou au profit d'une montée par l'échange sur Internet de cette confiance dans l'expression horizontale de la société civile, en fait, c'était une redistribution, mais pas forcément une redistribution complètement et qu'il n'était peut-être pas évident... C'était ma thèse, mais bon, il n'était pas évident qu'elle déserve forcément l'axe vertical et que, finalement, il peut en ressortir, je ne dis pas renforcer, mais redistribuer d'une autre manière, mais existant toujours et peut-être, espérons-la, plus assumer. Alors, il y a quelqu'un qui a porté un sérieux bémol et que j'ai trouvé intéressant et que je crois qu'il faut être attentif, c'est qu'il a attiré notre attention sur les... je ne dire pas les guerres, mais les enjeux, les rivalités, les enjeux de conquête, de domination qui sont au sein même de tout ce débat et qui conduisent à des combats d'opinion, voire à la défense d'un certain populisme, etc. et alors là, c'est les acteurs eux-mêmes qui ont à fait leur choix à prendre leur cul nécessaire, à mettre en œuvre leur capacité d'analyse. Pour voir ce... D'autres choses ? Oui, je voulais juste rappeler quelques chiffres, enfin, quelques proportions à propos de l'usage de ce qu'on a appelé, enfin, de ce qu'on appelle le Web 2, c'est qu'au final, on se retrouve avec quand même une structure de fonctionnement globalement élitiste, pyramidale, enfin, pyramidale, c'est pas dans le sens, c'est pas juste dans le sens de la forme, parce qu'a priori, il y a 1% de personnes qui créent réellement quelque chose, 10% qui participent, si je ne me trompe pas, et le reste des gens qui ont plus une attitude de consommation, quoi. Est-ce pas ? Oui, alors, c'est vrai que d'une certaine façon, il y a toutes ces dissymétries qui se promènent, qui nous, à la fin, nous amènent souvent, en ce moment, à dire, est-ce qu'il y a des limites à la partie ascendante, à la contribution au do-it-yourself, au fait d'être dans des contextes qui sont fabriqués par les parties prenantes elles-mêmes, ou est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Est-ce qu'on est dans une trajectoire continue, et là-dessus, tout ce qui a pu être dit sur les différents champs est très contrasté. Quand on est sur le champ démocratique, aujourd'hui, la part ascendante, la part participative est très faible. Dans d'autres cas de figure, qui sont davantage dans des champs de la consommation, davantage dans des champs parfois culturels, la part contributile est très forte, puis si on va du côté du logiciel, là, pour le coup, on a des réalités qui sont profondément différentes. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a une moyenne qui doit tourner autour de ce que tu racontes, et qui correspond sans doute à des profils très contrastés selon les domaines et à une interrogation. Pour moi, en fait, l'interrogation, elle est de se dire est-ce qu'il y a des états de maturité ou maturation qui sont dans le fait d'aller vers davantage de coproduction, davantage de cadres librement consentis, de capacitation, etc. ou est-ce que c'est des trajectoires un peu utopiques ? En tout cas, est-ce que c'est des idéaux sympathiques, mais un peu déplacés ? Comme ça a été dit tout à l'heure, Hugo Bain disait, on va fêter dans peu de temps les 10 ans de Wikipédia à Rennes, et si vous regardez ce que c'était crème sur Wikipédia il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est assez différent. Là, on est quand même en présence de constructions qui ont eu la trajectoire d'élaboration. Ce sur quoi on a été beaucoup à intervenir, c'est les dimensions du temps, c'est-à-dire le fait de regarder autre chose que les visions photographiques, mais d'avoir une lecture des trajectoires, de la continuité, des temps longs, y compris symétriquement les inquiétudes sur les discontinuités, les amnésies, les acronies, etc. Est-ce qu'on sait se dire d'autres choses ? Pas pour l'instant. Bon, écoutez, je pense que... Oui, peut-être. Peut-être. Je le vois au moment pour ça. Oui, tu as parlé ce matin qu'il y avait un système où tu pouvais travailler en commun sur les comptes rendus, peut-être contenu des échanges sur Internet. Oui, c'est tout à fait le bon moment pour le coup. À un moment donné où tu avais brièvement le dos tourné, quelqu'un a demandé si tout ce qui se disait... Donc, j'ai répondu à ta place sur la foi de la confiance inébranlable que j'ai en toi, attestée notamment par ce qui s'est fait l'an dernier, où d'une part, les supports des uns et des autres ont été mis en commun quand il y avait des supports, et d'autre part, il y a eu un effort de compte rendu qui a été fait. Je confirme complètement. Ce sera sur le blog qui vous a permis de vous inscrire, et si éventuellement on développe un wiki, un forum, etc., ce sera via, dans un premier temps, via ce blog. Voilà. Ah, super. Donc, vous avez déjà eu tout à l'heure la page de publicité de Marianne pour l'excellent livre qui s'appelle Pour en finir avec la fracture numérique de Pascal Plantard, vient de paraître aux éditions FIP. On prend la caméra. Et je peux vous faire donc sans difficulté la deuxième page de publicité puisque on se retrouve dans une heure avec Dominique Cardon qui est au fond de la salle et que nous applaudissons la présence avec une joie sincère, spontanée et réfléchie. Et donc, ça sera un plaisir de continuer ce moment-là avec vous. Donc, d'ici là, allez vous égayer, prendre une douche, revenez en pleine forme, buvez des chocolats glacés. Et à tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?